... Bien, merci pour votre patience, on a résolu tous les problèmes. Alors, en novembre, il y a eu des nouvelles incroyables, vous vous rappelez sûrement des Panama Papers, qui révélaient comment des grandes entreprises, notamment Google et Apple et bien d'autres, utilisaient des stratégies d'imposition à l'étranger pour éviter d'avoir payé leurs impôts. C'est quelque chose de très important. Et je suis ravi aujourd'hui de présenter Vavoida, de la Open Knowledge Foundation, qui vous parlera des stratégies d'imposition internationales et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous en tant que aqueur. Accueillez Vavoida. Bonjour, Leipzig. Bonjour, Leipzig. Merci de m'accueillir ici de bon matin. Je vais essayer de faire de cette présentation, qui est sur un sujet pas forcément passionnant, quelque chose quand même d'intéressant. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est règles et transparence en matière d'imposition. Et j'expliquerai aujourd'hui pourquoi ces questions d'imposition sont un véritable problème, un problème mondial, et un problème mondial à propos duquel on peut faire quelque chose. Alors, comment j'en suis arrivé ici ? Moi, je viens d'Autriche. Je suis venu ici avec deux collègues, Max Cassi et Daniel Laplache. Et dans cette présentation, il y aura trois parties. D'abord, je vais parler du statu quo. Je vais faire une intro. Je vais expliquer quelques exemples de comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces failles juridiques pour payer moins d'impôts dans votre entreprise. En deuxième partie, je vais parler de pourquoi on s'en est retrouvés ici. Et dans la troisième partie, je vais parler de ce qu'on peut faire pour avoir un futur un petit peu mieux. Alors, cette présentation est inspirée d'un article que j'ai lu sur ExxonMobil, qui est la sixième plus grosse entreprise dans le monde. En particulier, ExxonMobil Espagne. C'est une entreprise qui, entre 2008 et 2009, avait un seul employé qui était payé 44 000 euros et qui faisait 9,9 milliards d'euros de profit net sur ces deux années. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le rapport entre son salaire et les profits de l'entreprise, c'est un véritable stack and off du capitalisme, ce John Doe de l'Espagne, c'est inconnu d'Espagne. C'est bien sûr pas lui qui a créé toute cette valeur. Cette valeur a été créée parce que ExxonMobil Espagne n'existait que dans un but d'optimisation fiscale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises ne payent pas beaucoup de taxes. Et on parle ici vraiment de milliards de dollars, de beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il y a cette citation qui dit qu'il n'y a que deux choses qui sont certaines dans la vie, la mort et les impôts. Mais on aimerait ajouter une troisième chose, l'inégalité. Parce qu'il y en a qui veulent peut-être parler de réduire leurs impôts, mais nous, on voudrait surtout parler de réduire l'inégalité devant les impôts. Il y a une chose que tout le monde aime dire, c'est que les impôts sont toujours trop hauts. Mais il faut quand même considérer que les impôts existent pour une raison. Ils servent à financer les routes, les écoles publiques et toutes les infrastructures publiques qu'on utilise tous. Alors, en Allemagne, on a ces discussions à propos de qu'est-ce qu'on veut faire comme société. Est-ce qu'on veut une société de contribution, une société où les gens payent ? Et ça, ça va influencer le futur de l'Europe tout entière. Alors, en haut, on voit qu'il y a l'équation du revenu total des taxes. CET, c'est la compagnie des taxes. Et si ça, on l'a réduit, les impôts sur les individus doivent augmenter. Ici, dans ce talk, je vais parler uniquement de l'optimisation légale. Il y a beaucoup d'optimisation illégale. On peut voir ici des scandales, le scandale de Comex ou le scandale du NRW des taxes suisses en Allemagne. Donc ça, c'était des solutions illégales, des astuces illégales. Ici, on va parler uniquement d'astuces légales. Et cette citation de Barack Obama, ici, résume ça. Tout ce qui se passe ici, c'est légal et c'est bien ça le problème. Donc, on n'est pas là pour parler de si c'est légal ou illégal. On travaille dans un monde où il y a beaucoup de logiciels. On a des IA, des robots qui remplacent nos travails, qu'on le veuille ou non. Et du coup, les questions se posent de revenus universels ou de financement universel. Si on regarde ce qui s'est passé dans la dernière décennie, on peut voir que les taxes sur les entreprises diminuent en même temps que le PIB. Et ça, ça va poser beaucoup de problèmes. Alors, les règles générales de l'impôt sur la société, c'est que moins vous avez de profits, moins vous payez de taxes. Du coup, c'est intéressant pour vous de payer des taxes là où les taxes sont les moins chères. Donc, imaginez que vous êtes... Si vous êtes une équipe de hackers, vous allez avoir des hackers qui vont travailler toute la journée, 24 heures sur 24, pour les grandes entreprises de compta que vous voyez ici. et leur boulot ici, c'est pas de hacker des ordinateurs, c'est de hacker le système juridique qui sert à déterminer combien d'impôts vous allez payer. Alors, c'est quelque chose de très cyber ici. Beaucoup d'argent à l'échelle des Etats-Unis, on parle quand même de quelque chose comme 2 trillions de dollars, 2 000 milliards de dollars. Pour l'Union européenne, on parle de quelque chose comme 50 à 70 milliards par an. Donc ça, c'est quand même un sixième de l'Autriche ou 10 aéroports Brandenburg de Berlin. Dans les rapports de l'OECD sur le base origin price shifting, ils considèrent que c'est quelque chose de bien trop important par rapport à ce qu'on peut supporter. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe ? Parce que notre économie, de manière générale, s'est déplacée d'une fabrication de biens réels, des biens tangibles, vers des biens très chers qui ne sont pas tangibles. Par exemple, des brevets, des marques déposées, des choses comme ça. Si on regarde, par exemple, maintenant, le top 5 des entreprises par valeur totale, il y a 11 ans, c'était ExxonMobil, GE, Microsoft, BP, City Group. Donc on avait un mix d'industries. On avait des gens qui faisaient de l'énergie, de la finance, de l'industrie. Et maintenant, le top 5, c'est que des entreprises tech. Et les entreprises tech ont un avantage, c'est qu'elles peuvent déplacer entièrement leur travail simplement en déplaçant les données d'un serveur à un autre. Donc ça se permet de déplacer les choses beaucoup plus vite et du coup, de plus facilement payer les taxes où on veut. La faille juridique la plus simple pour payer moins de taxes, c'est ce qu'on appelle le double irlandais ou le double irlandais avec un sandwich à la hollandaise. Alors pour ça, il vous faut votre propre entreprise, il vous faut une entreprise hollandaise, il vous faut une entreprise irlandaise, il vous faut une entreprise offshore ailleurs. Et vous pouvez déplacer l'argent comme vous le voulez. Donc par exemple, vous commencez avec de l'argent qui est aux Etats-Unis, vous déplacez l'argent dans une compagnie offshore qui, elle, va garder les profits, qui les transfère à une entreprise irlandaise. Vous pouvez, du coup, vendre aux consommateurs à cet endroit-là. L'argent est ensuite payé à l'entreprise néerlandaise qui repaye ça à l'entreprise irlandaise qui, elle, paye l'entreprise dans le triangle des Bermudes ou là où ça vous arrange. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec tous ces systèmes d'entreprise. Et ça, c'est la dernière tendance chez les grandes compagnies. On peut citer Alphabet, Microsoft, Starbucks, Facebook, mais aussi des compagnies allemandes comme SAP. Je veux prendre un exemple en particulier, c'est celui de Google. Google a un revenu mondial de 46 milliards de dollars l'année dernière. Quand vous regardez le Royaume-Uni, c'est à peu près un dixième de ça. Et sur ces 4,6 milliards, ils n'ont payé que 30 millions de taxes. C'est parce qu'ils utilisent cette méthode de doubler hollandais avec le sandwich hollandais. Si vous regardez sur tout ce qui a lieu avec les digital news, les nouvelles sur Internet, et avec ce qui a été fait en Europe sur le sujet, en fait, c'est des cacahuètes pour Google. qu'on regarde par exemple ceux qui payent comme impôts au Royaume-Uni. Si on regarde Apple, eux, ils ont 250 milliards d'argent en réserve. Mais grâce à leur système d'évasion fiscale, ils ont un taux d'imposition de 0,005% en 2014. Donc, c'est à peu près les deux tiers de la dette grecque. Ou c'est deux fois le PIB de Berlin, pour mettre cela en perspective. La Commission européenne voulait forcer l'Irlande à taxer plus lourdement Apple. Mais évidemment, ça n'arrange pas Apple ni son modèle commercial. L'année dernière, le 17 décembre, l'Irlande a été forcée de taxer Apple à hauteur de 13 millions d'euros. 13 milliards d'euros, excusez-moi. En 2014, il a été annoncé qu'on allait se débarrasser de cette faille connue du double irlandais. Donc, tout le monde s'est réjoui. Mais ça a été remplacé presque instantanément par ce qu'on appelle le patent box, ou le knowledge development box, qui est à peu près la même chose, avec juste quelques subtilités ajoutées au-dessus pour que ça continue à marcher. pour certains pays, c'est des opportunités d'investissement complètement ratées, par exemple, pour les Pays-Bas ou pour la Suisse. Par exemple, les Hollandais possédaient un génial électrique suisse qui a été vendu à la Suisse, et ça s'était vendu pour 40 000 francs. Ça a été vendu l'année dernière pour 6,4 milliards de dollars. Donc, c'est un facteur de 167 500 fois plus cher. Donc, ça, c'est comme si vous travailliez une heure et demie pendant toute votre vie et que c'est comme si vous passiez d'une disquette d'1,44 mégaoctets à un disque dur de plusieurs téraoctets. Donc, avec ça, ça permet d'avoir une différence de temps d'imposition qui était de 2% au lieu de 18,6% environ. Soit une différence d'1,4 milliard de francs suisses. On a beaucoup, beaucoup d'autres exemples là-dessus, notamment du Luxembourg ou de Madère, qui est une île assez connue pour sa fiscalité avantageuse. Mais bon, je ne vais pas passer sur tous les exemples possibles. Et passons maintenant à ce qu'on a appelé Offshore Leagues, qui était un très gros dossier qui a été publié sur la taxation. Un an plus tard, il y a eu LuxLeak à propos de toutes ces stratégies au Luxembourg, notamment de Juncker, qui est directeur de la Commission européenne, président, pardon, de la Commission européenne. Et ce qu'on a pu voir dans ces papiers, c'est que toutes ces choses-là sont connectées les unes aux autres. LuxLeak, c'était 28 000 pages, 548 deals exclusifs au Luxembourg pour des entreprises. Alors, pourquoi est-ce que le Luxembourg fait ça ? C'est simple, c'est parce qu'en baissant les taux d'imposition, ça a permis d'attirer des entreprises, ça a permis à Juncker de se retrouver président de la Commission européenne, ce qui n'est pas vraiment compatible maintenant. Et puis ensuite, en aprile 2016, on a eu les Panama Papers, ça a été donné par un lanceur d'alerte, on ne sait pas qui il est. Et ça, c'était en particulier à propos de Mossack Fonseca, qui était une entreprise de compta et de services. Ça, c'est probablement la plus grosse leak de l'histoire du journalisme. On a quelque chose comme 11,5 millions de documents sur 2,6 teraoctets. Et une des conséquences de ça, c'est que le 16 octobre de cette année, Daphne Corana Galicia sa voiture a été explosée dans un attentat. En novembre, les Paradise Papers sont sortis. Ça ressemblait beaucoup aux Panama Papers, mais c'est pour une autre entreprise, en l'occurrence, c'était Applebee. Ça, ça concernait 19 juridictions d'imposition et Applebee a attaqué en justice le journal qui a publié ça. Donc, ces publications, c'est un travail gigantesque. C'est un travail énorme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont le système repousse la faute. Ce qu'on dit toujours en anglais, c'est « Don't hide the player and the game ». Ce n'est pas la faute des joueurs, c'est la faute des règles du jeu. Donc, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et on va pouvoir passer à la deuxième partie comment s'on est retrouvés là ? Lors du siècle dernier, il y a eu trois accords importants. Celui de la source du pays, celui du principe du prix de pleine concurrence et celui des traités bilatéraux. Le principe du prix de pleine concurrence, par exemple, si vous avez une entreprise de voiture qui va acheter des composants à différents pays, il va falloir... Si votre produit, c'est par exemple des pièces de voiture, c'est facile de deviner le prix de ça puisque vous avez un vrai marché. Si vous avez des biens digitaux, c'est beaucoup plus difficile. Qui peut dire combien coûte l'algorithme central de Google ? Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément évaluer très facilement. Il y a beaucoup d'autres cas comme ça. Si vous avez beaucoup de compétition, c'est facile de savoir quel est votre prix. Si vous n'en avez pas, c'est difficile de savoir ce que c'est. Le principe de pleine concurrence dit qu'il faut quand même faire des prix raisonnables. Et les traités bilatéraux permettent d'harmoniser la taxation entre des pays. Maintenant, imaginons que vous ayez une entreprise de parties automobiles et que vous vouliez optimiser vos prix. Grâce au principe du prix de pleine concurrence, ce que vous allez devoir faire, c'est regarder les prix dans les différents pays. Mais si vous regardez dans des exemples digitaux comme par exemple Google, il peut s'installer au Bermuda sans avoir ce problème de parties détachées. Et le problème avec les traités bilatéraux, c'est que ça va permettre à les entreprises d'exploiter les différences entre pays. C'est ce qui permet des choses comme le sandwich irlandais. Maintenant que les profits peuvent facilement être transférés d'un pays à l'autre, c'est beaucoup plus simple pour les compagnies d'éviter les taxes et cela, ça amène à un dumping fiscal entre les pays. C'est une sorte de course vers le bas où on voit par exemple sur ce schéma que l'Allemagne, la France et l'Irlande ont fortement baissé leur taux d'imposition. L'Irlande était à 50% auparavant et elle est maintenant à 10%. Au final, les pays européens obtiennent moins de taxes sur les entreprises. aux Etats-Unis, pendant très longtemps, le taux d'imposition des entreprises est resté très stable et puis on a eu un nouveau président aux Etats-Unis et vous pouvez voir le graphe qui date depuis 1918, donc ça fait à peu près un siècle. Donc ça a beaucoup augmenté juste avant et un petit peu juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, c'est resté très stable et là, on peut voir que juste très récemment, c'est passé de 35% à 22%. Donc ça, ça illustre bien la compétition internationale entre les pays pour avoir des taxes plus basses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça ? Il y a une proposition, c'est de dire qu'on va payer les taxes en fonction d'où sont les ventes. Donc ça, ça dirait que les compagnies multinationales doivent payer, doivent indiquer leurs profits à l'échelle globale et sont taxés sur leurs profits à l'échelle globale et payent des taxes proportionnellement à où sont faites les ventes. Donc si vous avez un certain pourcentage de ventes de cette compagnie qui sont faites dans un pays, ce pays taxe proportionnellement à ce pourcentage. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on peut se retrouver là ? Alors la première chose, c'est on peut prier. On peut imaginer que prier va aider à changer les lois fiscales. Ou alors, vous pouvez rigoler en vous disant que c'est ça qui va vous rendre riche, comme si vous êtes, par exemple, au conseil d'administration de Starbucks ou d'IKEA. Ça, c'est quelque chose qui a une image qui est souvent associée au Regonomics parce que la légende sait et ils ont dit que l'argent allait se diffuser ensuite dans le système. Ça vaut le coup de se poser la question de ce qu'on appelle en anglais le trickle down ou la diffusion de l'argent dans le système. Sur ce schéma, vous pouvez voir le changement des parts que représente le revenu dans les taxations. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de perdants et que les seuls gagnants sont les plus riches. Sur ce graphique, vous pouvez voir que la productivité des secteurs principaux de l'industrie et les salaires des travailleurs qui produisaient les biens dans ces industries étaient plutôt alignés jusqu'à peu près au début des années 70. Et puis, on peut voir à un moment donné que les graphes divergent. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ça, c'était les Regonomics. On a fait deux classes au final. On a ceux qui travaillent pour l'entreprise, ceux qui produisent réellement et ceux qui ne travaillent pas pour cette entreprise. Donc, là, on parle de quelque chose qui est à peu près 100 euros par citoyen européen par an. Et ça, ça nous ramène à la question. Tout le monde se plaint du fait que les gouvernements n'ont plus d'argent. Mais si on ajoute tout cet argent qui a été sorti du système, on est à peu près à... On est passé de 90% à 65% du PIB qui est fait d'imposition. Donc, je vous conseille de lire cette publication par Zuckman qui a calculé le PIB caché par pays dans des paradis fiscaux. C'était basé sur les félicitations des Panama Papers. Donc, on peut voir ici que pour l'Allemagne, on était à peu près à 15%. L'Espagne, à peu près à 10%. Et la Grèce, par contre, est quand même à quelque chose comme 35%. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, ça ? Parce qu'une grosse partie de cette discussion, c'est à propos des IA exotiques qui servent de paradis fiscaux. Mais vous pouvez voir qu'en haut de cette liste, il y a quand même la Suisse. On va avoir Hong Kong, Singapour, les USA, le Luxembourg. Et en huitième, on a l'Allemagne. Donc, ce n'est pas quelque chose ici qui ne concerne que des îles exotiques, paradisiaques, toutes petites. Ça concerne aussi des pays occidentaux, des pays de l'Ouest. Si on regarde ici ce graphique à propos des Panama Papers, vous pouvez voir la répartition des pays. et ça, ça ne reflète pas. Ça reflète vraiment qu'il y a du blanchiment d'argent, des choses complètement illégales, complètement horribles. Et ça, ça se passe chez nous, ça se passe sous notre nez. Donc, les Panama Papers, c'est quelque chose de très important, mais au final, ce n'est rien de nouveau. C'est des choses qu'on sait qui se passent, qui se passent ici, et c'est des choses qui ne changent pas. Ce n'est pas nouveau du tout. Donc, sur ce graphe, vous pouvez voir que la Suisse a tout d'abord commencé à réduire l'argent qu'il y avait dans les paradis fiscaux, mais d'autres l'augmentent. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'il y a des pays qui tentent de faire des choses. Par exemple, en Ukraine, il y a eu une initiative populaire qui cherchait à savoir mais où est parti notre argent. et les entreprises passaient à travers l'Allemagne et une fois que c'était passé à travers l'Allemagne, plus personne ne pouvait trouver l'information. Il y a une chaîne d'entreprises dans une chaîne de pays et c'est le maillon le plus faible en matière de transparence qui bloque toute l'information. Donc, sur une note un peu plus positive, il y a quand même un petit peu de progrès qui se fait ici. Depuis le mois de décembre, ce mois-ci, il y a quand même eu une directive anti-blanchiment d'argent. Ça, c'est la première réaction aux Panama Papers. Ça, ce que ça dit, c'est que les entreprises d'ici 18 mois en Europe vont devoir s'enregistrer pour indiquer où part leur argent et ça, ça devrait être public. Alors, ça, ça ne s'occupe pas d'entreprises comme par exemple Apple parce qu'on ne peut pas mettre de pression sur eux avec cette directive. Il va y avoir un agenda ici qui s'étend jusqu'en 2019, mais n'oubliez pas que c'est une question politique. Donc, ça, c'est Mario Trarig qui était président de l'ECB et il a dit que pour sauver l'euro, il ferait absolument tout ce qu'il pourrait faire. l'ECB, c'est la Banque Sociale Européenne. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire la même chose sur la question des impôts. Il faut faire tout ce que ça demande pour sauver les impôts. Une question importante ici, c'est comment est-ce qu'on présente la question ? Les gens doivent voir que payer des impôts, c'est une chose positive si l'argent est bien payé. Aux Etats-Unis, il y a longtemps eu une question de comment est-ce qu'on nomme les impôts sur la succession ? Est-ce qu'on en parle d'impôts sur la succession ou d'impôts sur la mort ? Et il y a des gens qui pensaient que c'était si on appelait ça d'impôts sur la mort, c'est quelque chose très négatif. Si on parle d'impôts sur la succession ou sur le patrimoine, c'est une notion un peu plus positive. Quelque chose d'important aussi ? C'est que bien que ce soit compliqué et ennuyeux, il faut s'enseigner et il faut augmenter la connaissance sur le sujet. quand on parle de justice, par exemple, des principes comme celui du Too Big To Fail, trop gros pour couler. Et par exemple, il y a des outils pour ça comme le film assez amusant, The Big Short, qui traite de ce sujet et qui rend des phénomènes compliqués plus faciles à comprendre. on voit quand vous vous rappelez la cérémonie d'ouverture de Sistros, il a appelé les artificiels artificiels des compagnies. On pense que ce serait une bonne chose de réguler ces nouvelles compagnies, pas sur le niveau technique, mais au niveau de la taxation, justement. Ce qui me mène à cette citation, si les compagnies sont des gens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la peine de mort pour les entreprises ? La responsabilité est nôtre de réussir à relever ce challenge. Je vais vous le dire, il faut souvenir que ce n'est pas de la science atomique et que c'était vraiment très différent il y a quelques années. On peut comparer ça à la neutralité du net puisque, en fait, c'est une question d'équité. sur la question de la neutralité du net, c'était une question technique. Là, c'est juste une question de comment est-ce qu'on déplace les paquets. Là, c'est une question de comment est-ce qu'on déplace l'argent. La question qu'on peut se poser, c'est à quoi est-ce que ça ressemble une civilisation durable et comment est-ce qu'on peut aller là-bas ? Ça, c'est la question plus globale dans laquelle on doit cadrer notre réflexion. Et je pense que c'est quelque chose de bien d'en parler dans un endroit comme cette conférence. Donc, si on doit retenir quelque chose, le monde change. On passe de biens physiques à des biens intangibles. Il y a trois façons pour les entreprises de payer moins de taxes, mais il y a quelqu'un qui doit payer cet argent quand même. Et ça, c'est une part très importante du PIB des pays. Donc, je vous remercie tous et je vous laisse avec ce mot serrer la vis des taxes. Les slides sont en ligne. Si vous avez des questions après la session questions-réponses, contactez-moi ici sur Adfavoida sur Twitter ou sur mon e-mail. On a du temps pour quelques questions. Si vous avez des questions sur Internet, vous pouvez les poser sur IRC au Signal Angel en anglais ou en allemand. Première question. Comment est-ce que le revenu universel peut compenser cette notion des entreprises trop grosses pour couler parce qu'il y a des entreprises qui font des choses très mauvaises et avec le revenu universel, on ne peut pas forcément les punir de façon significative. Est-ce que vous pouvez reformuler la question ? Comment est-ce que vous voyez le revenu universel par rapport au phénomène des entreprises trop grosses pour couler ? Je pense que le phénomène des entreprises trop grosses pour couler est un problème qui doit être réglé au niveau des entreprises. Une fois que vous êtes arrivé à une situation où vous avez des problèmes structurels comme ceux-là, on a vu que, par exemple, dans le cas des banques, on ne pouvait pas les laisser couler parce que si on les laissait couler, ce serait un risque systémique qu'on ne pourrait pas supporter. Voilà, ce serait ma réponse. Ce n'est pas lié forcément au revenu universel. Puisqu'on a commencé un peu plus tard, on peut avoir encore cinq minutes de questions. Bonjour, j'ai deux questions. Premièrement, il y a maintenant une alternative au Bitcoin, plusieurs alternatives comme Dcash et Monero. Et l'avantage de ces crypto-monnaies, c'est qu'elles sont plus ou moins intraçables par rapport à Bitcoin. Si, dans le futur, d'autres entreprises adoptent des crypto-monnaies comme ça, pour, par exemple, payer leurs employés, comment est-ce qu'on va pouvoir taxer ces gens ou ces entreprises ? Et la deuxième question, c'est plus une réflexion sur l'état de l'Union européenne. L'Union européenne a été créée pour ouvrir les frontières en 1992. Et moi, je viens du sud de la Belgique et là-bas, tout le monde va au Luxembourg pour acheter l'essence parce que c'est moins cher. Et ça, c'est toujours le cas parce qu'on a des États membres qui ont des fiscalités très différentes. Et au niveau de l'Union européenne, il n'y a pas de législation comme il y aurait, par exemple, comme il y aurait, par exemple, aux États-Unis où il y a quand même des législations qui permettent d'harmoniser partiellement la fiscalité. Quelle est votre question exactement ? La question est, aux États-Unis, il y a une compétition fiscale entre les États comme en Europe, mais je ne vois pas le Conseil des ministres européens changer ça dans le futur. Vous avez mentionné avant que le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas ont a priori bloqué ces tentatives d'iniformisation du 17 décembre. Donc, je pourrais voir un pays, à un moment donné, dire, je m'en fous, on n'avancera pas. Sur la première question, je pense que il faut faire pression sur... Il y a une pression qui va être faite par l'État, sur les États, par les compagnies qui vont décider de faire des transactions anonymes. Mais le système d'impôt ne va pas se laisser faire. À moins que vous vouliez aller complètement en souterrain, il n'y a pas beaucoup de chance qu'on vous laisse faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore comment ça va être mis en place, mais si vous ne pouvez pas montrer les comptes dont l'imposition a besoin, dont les impôts ont besoin, vous allez avoir des ennuis. sur la seconde question, oui, l'Union européenne a une compétition fiscale. La question, c'est jusqu'à quel point on veut laisser cette compétition se faire. C'est la question qui s'est posée avec Juncker quand il a laissé se faire, quand il était Premier ministre du Luxembourg. Il a largement joué là-dessus et ça se fait aux dépens d'autres pays. A mon avis, le premier pas, comme on a vu dans le cas de l'Irlande, c'est que la Commission européenne force le pays à appliquer l'imposition raisonnable. Si les pays disent ensuite qu'ils n'ont pas besoin d'imposition sur les entreprises ou d'imposition forte sur les entreprises, alors on va avoir des renationalisations et de toute façon, pour le gouvernement sur le long terme, ça va poser des problèmes. On voit qu'il y a clairement une tendance à cette source de revenus de baisser dans la part des revenus des États européens. Il y a une érosion de cette notion de revenus des taxes sur les entreprises, mais on ne sait pas encore comment ça va être résolu. C'est une question politique comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, désolé, on n'a plus de temps pour les questions, mais vous pouvez contacter Fafoïda sur Twitter ou par e-mail. Il sera aussi dans la salle si vous voulez lui parler, si vous êtes au congrès. Merci beaucoup, Fafoïda, d'être venue ici. Toneur d'applaudissements. Sous-titrage ST' 501